4FM a été convié jeudi 9 février au parc Explore Vendel de Petit-Rossel, au vernissage du photographe Marc Ernst. Nous sommes allés à la rencontre de ce très jeune artiste franco-allemand. Je suis Max Ernst, j'ai 15 ans, j'habite à Fremmer-le-Bac et je suis né à Saaruc. Et depuis environ 10 ans, je fais maintenant des photographies et depuis 3 ans environ, un peu plus, j'ai un focus sur les friches industrielles d'un passé commun, le passé franco-allemand du charbon. Et c'est ce qu'on peut voir dans mon exposition ici, c'était il y a 3 ans que j'ai commencé avec ça. C'était suite à l'idée de faire un reportage photo pour un prix photo. Et comme de ma fenêtre à la maison, je peux voir un puits, le puits Saint-Fontaine. Je suis très fasciné par ce passé et par toutes ces choses qui sont encore visibles aujourd'hui. Et par les couleurs qui sont quand même très impressionnantes de ces grandes constructions qui sont un peu partout dans la région. Et donc c'est un peu mon but de mon exposition et de mon art, de montrer ça, de montrer la grandeur, de montrer les couleurs et de montrer ce passé qui n'est pas encore oublié. Parce qu'on le voit toujours, on le voit chaque fois qu'on passe dans la région de la Saar ou en France. Et c'est quelque chose que moi je trouve très intéressant et ce que j'aimerais bien montrer dans cette exposition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc mes photographies, si elles vous plaisent, vous pouvez m'écrire et vous pouvez bien sûr les acheter. Vous pouvez les acheter en grand format, en différents formats. Donc mon adresse mail est en bas dans la vidéo. Ça me plairait beaucoup si vous serez intéressé par les photographies. Je peux aussi faire toujours des changements comme ça vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, Pascal Cusier, le directeur général du Parc Explore Vindel et le musée Les Mineurs Vindel. Ce soir nous accueillons, nous passons à l'exposition de Marx Ernst, le jeune franco-allemand qui fait des photos essentiellement sur les sites industriels et miniers. C'est une première pour lui et aussi pour nous, puisque cette galerie L'Art dans le musée est ouverte depuis un an maintenant. C'est la deuxième exposition et pour lui c'est sa première exposition, surtout dans un musée labellisé Musée de France. Cette exposition aura lieu pendant à peu près 4 mois et nous aurons d'autres projets d'exposition pour la fin de l'année dans la galerie de l'Art. Pour le moment, on n'a pas encore arrêté les artistes qui exposeront dans la galerie. En ce qui concerne le site, nous programmons diverses choses tout au long de l'année. La liste n'est pas totalement arrêtée parce que comme tout le monde est très contraint actuellement avec la problématique de l'énergie, mais il faut en parler, c'est comme ça. On ne sait pas trop comment nos budgets, on va les monter. En tout cas, on a réservé de belles opérations dans ce lieu même d'ailleurs avec l'idée de faire rentrer vraiment la culture dans le musée. C'est une autre façon de visiter le musée au travers de déambulations, d'expérimentations, de performances d'artistes qui nous permettent de découvrir cet environnement d'une façon complètement différente. Un petit peu comme la Kaplan qui est notre chouchou, c'est-à-dire une visite nocturne de nos installations dans le noir avec l'équipement du mineur et à la lampe frontale. Donc beaucoup de choses tout au long de l'année. Également des opérations liées au tourisme, liées à... On fait plein de choses ici, on peut louer des vélos pour se promener autour du parc, on peut aller manger au restaurant L'Atelier 1904, maintenant qu'il y a une vraie renommée sur le territoire, et puis notre Café Clatch qui est notre lieu qui est devenu très rapidement emblématique dans un environnement très vintage et qui rencontre plus qu'un vif succès puisque l'année dernière ce lieu a été inauguré et nous avons accueilli tout au long de l'année près de 5000 personnes, ce qui est considérable et on n'avait pas imaginé ce succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501